Mesdames et Messieurs, bienvenue. Vous êtes sur CommoBuzz Télévisions et vous regardez votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs et pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui va décortiquer l'actualité comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons aborder deux principaux sujets. D'abord, la loi sur la propriété de Noël Tchani, déposée depuis la semaine passée à l'Assemblée Nationale. C'est le député national Timmy Poulou qui a accepté d'endosser cette responsabilité. Il va donc défendre cette loi devant la représentativité nationale. Et du côté d'ensemble pour la République de Moïse Katoumbi, des voix célèbres pour protester contre cette loi. On menace même de quitter l'Union Sacrée. Olivier Camita, qui s'est illustré par une déclaration qui a frisé un manque de respect vis-à-vis du chef de l'État. On va essayer de revenir sur cette question et on va aussi aborder la question, je dirais, de la guéguerre ou des malentendus qui s'est dit autour du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo. Il est accusé d'être derrière ce qui se passe au niveau de l'Équateur avec la destitution du gouverneur Bobo Boloko. Pour l'actualité, c'est aussi le décès du cardinal Laurent Moussengro en France depuis le dimanche 11 juillet. On va essayer de rendre un hommage à ces grands hommes, à ces grands défenseurs de la liberté au cours de cette émission. Avec sur ses plateaux, Emmanuel Tibambé, un des communicateurs de l'UDPS, mais aussi un proche du VPM en charge de l'Intérieur. Bonjour, bienvenue Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les téléspectateurs de commentaire de l'UPS, et particulièrement ceux de l'UPS. Buzz Actu, Actu Buzz, voilà. Comment t'as l'évoqué ? Super bien, Dieu fait grâce, on est là. Toujours bien habillé, très élégant. Est-ce que c'est parce que vous êtes désormais proche du VPM de l'Intérieur ou c'est... Bien habillé, pas plus que vous, je constate. Si vous dites que je suis élégant, je dirais pas plus que vous également. Je me pose la question à mon retour, est-ce que c'est parce que vous êtes proche du maître Christian Boussengro ? Parce que vous soyez plus élégant que moi ? Donc j'estime qu'on essaie toujours d'être ce qu'on est, depuis ma naissance j'ai toujours été ainsi. Ce n'est pas parce que je suis proche du VPM comme vous l'avez fustigé. Vous me connaissiez avant même que je sois proche du VPM, vous me connaissiez bien avant. Donc je ne pense pas qu'il y a métamorphose quant à Seuze. Donc j'estime que je suis égal à moi-même depuis la nuit de temps. Voilà. Très bien, alors la RDC est en deuil, nous venons de perdre un grand homme, le cardinal Laurent Monséongo. En France, c'était le dimanche 11 juillet, le cardinal qui avait été évacué la semaine passée pour des soins appropriés. Mais malheureusement, il va revenir ici à Kinshasa sans vie. Alors, qu'est-ce que vous gardez de cet homme ? Premièrement, je commencerai par présenter mes condoléances, présenter mes sentiments de commisération à la famille chrétienne tout entière de l'Église catholique. Parce que je suis issu d'une famille catholique. Vous m'avez appelé Emmanuel, c'est mon nom de bataille. Je m'appelle Prince. Et quand j'ai été baptisé à l'âge de 6 ans, c'est par là qu'on met dans ce nom d'Emmanuel, l'Église catholique bien entendu. Donc je me sens concerné par cette disparition précipitée, parce qu'on avait encore besoin du cardinal par sa sagesse, pour d'autres choses. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Donc je garde d'une personnalité hors normes. Moi, j'ai connu le cardinal, j'étais encore trop gêne à l'époque, vers les années 90, lors de la CNES, Conférence nationale souveraine, avec le HCRPT, le Haut Conseil de la République parlementaire. J'étais trop, trop gêne vraiment. Mais j'ai commencé à m'intéresser à la politique, vraiment, dès le bas âge. C'est par là que j'avais connu le cardinal Monsengo pour son rôle, pour le rôle qu'il a joué pendant la conférence de son sommet. Il était président de la HCRPT et nous connaissions à l'époque le tout-puissant président Mobutu, qui ne voulait pas qu'il y ait multipartisme et qui ne voulait pas qu'il y ait démocratisation dans le pays. Mais il y a eu une catégorie, une frange de compatriotes, entre autres le cardinal Monsengo. Il faut également citer notre maître, le feu-docteur Etienne Chiseké de Amulomba, qui avait osé déjà à l'époque de dire non, de faire obstruction au maréchal Mobutu. Pendant que tant d'autres Congolais étaient encore en train de le flatter, en train de chanter à la gloire de Mobutu. Mais il y a eu une frange de la population, une frange de nos compatriotes qui avait osé quand même de dire non à Mobutu, entre autres le cardinal Monsengo. Donc, de par tous ces rôles qu'il a eu à jouer pour notre pays, moi je pense que c'est un homme à respecter, c'est un homme à vénérer. Certes, il est parti, mais il ne va pas disparaître de nos vies. Donc, nous devons toujours garder une pensée pièce quant à ceux. Très bien. On va également se rappeler de son combat ou son engagement dans l'alternance qu'on a acquis aujourd'hui. Avec son discours très musclé contre le régime Kabila, il est temps que les médias redégagent. Moi, je me rappelle encore de son combat en 2011, après la publication des résultats, c'était parmi les Congolais qui avaient remis en cause les élections. C'est lui qui a parlé en premier, disant même que la victoire du fait que le docteur Étienne Chizé de Moulomba a été volé par le président de l'époque. Il a dit que les résultats de ces élections ne reflétaient ni à la vérité ni à la justice. Donc, il était le tout premier Congolais à hausser sa voie, à pouvoir rendre sa part de vérité. Déjà, ces gestes-là, j'avais omis d'entrée. Il fallait même que je puisse les fleurir même de manière ramassée. Vraiment, ce sont des œuvres indélébiles que le cardinal nous a laissées quand on ne l'a jamais oubliées. Surtout à la fin du mandat du président Kabila, qui avait des velléités de pouvoir glisser, mais avec le message du cardinal Mossimo. Un discours très musclé, un discours très musclé, un discours qui a tellement bougé le camp en FCC. Et c'est ce qui a fait, entre autres, que le président Kabila puisse rétropédaler un tout ou plus, parce qu'il avait des velléités de pouvoir glisser. Mais entre autres, avec bien entendu les efforts de notre leader également, Étienne Chizé de Moulomba, même nous qui sommes de l'UE de PES et d'autres amis, entre autres le Martin Fayelou et le Moïse Katoumbi, tous les coloneliers, nous étions tous fédérés pour que nous puissions faire ombrage à M. Kabila, qui avait des velléités de pouvoir glisser. Donc, ce sont toutes ces réalisations du cardinal Mossimo que nous pouvons garder dans nos mémoires. C'est une façon pour nous de pouvoir le vénérer. Très bien, on va parler cette fois-ci de Daniel Asselo, vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité. Il est cité dans l'affaire relative à la destitution du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ? Le gouverneur a été destitué, mais c'est quoi les liens entre sa destitution et les noms du VPM qui est aujourd'hui impliqué dans cette histoire ? Merci, merci Hervé et Thomas. Quand j'ai reçu votre invitation, votre coup de fil, venant répondre à cette question, je n'ai même pas hésité une seconde. Parce qu'il va falloir que nous puissions éclairer même la lanterne de la population. Parce que cette histoire se raconte de manière ramassée. Ça ne se raconte pas dans le fond, dans le vif du sujet. Que se passe-t-il ? Très bonne question. Nous sommes, bon, la plénière a eu lieu, je crois, c'était le 6. Mais bien avant ça, il y a un député provincial de l'Équateur, à la personne de M. Jean-Paul Iloco, je crois. En tout cas, son nom c'est Iloco, M. Iloco, qui est un des députés provinciaux de l'Équateur, qui avait initié une pétition faisant état de la destitution du gouverneur de la ville de Mandakan, du haut de la province. De l'Équateur. Alors, le jour de la plénière, le gouverneur Bobo Boloco et son équipe se présentent dans la salle de plénière pour attendre le pétitionnaire et puis discuter, comme c'est la année de coutume. Qu'est-ce qui se passe ? Il vient deux heures avant le début de la plénière. Et la logique voudrait que, lorsqu'il y a pétition, lorsqu'il y a motion, pétition, tout qu'on sort, il faut que l'initiateur puisse expliquer aux gens le moment de sa démarche, tout qu'on sort. Mais il s'est fait que M. Jean-Paul Iloco, l'initiateur de la pétition, s'absente. Il ne vient pas lors de cette plénière-là. Alors, le gouverneur, c'est quand même une autorité, quoiqu'étant sous mandat d'une destitution, mais dès lors qu'il ne s'en a pas encore eu lieu, il jouissait encore de ses militants en tant que gouverneur. Le gouverneur est arrivé à 10 heures jusqu'à 14 heures, M. Iloco ne se trouvant pas dans la salle. Il n'y avait même pas le président de l'Assemblée provinciale. Alors, il a pris la décision de pouvoir quitter la salle. Il a quitté la salle avec tout son gouvernement et tout son bureau. Il a vacué à ses occupations. Et c'est après que M. Iloco, l'initiateur de la pétition, qui appelle quelques députés, se réunissant dans un bar. J'explique bien, je dis bien, dans un bar. Déjà, le lieu n'est pas approprié. C'est vrai que lorsque les textes disent, lorsque l'hémicycle est empêché, on peut délocaliser la plénière. La loi le permet. Mais les lieux n'étaient pas empêchés pour que les députés se réunissent dans la salle de plénière. Il a délocalisé la plénière dans un bar. Et puis, pire, nous sommes dans un état d'urgence sanitaire, bien entendu. On avait décrété la fermeture de tous les lieux, tous les lieux publics, entre autres, les bars. Vous devez s'en ignorer, même ici, les bars ne fonctionnent pas. Pour un moment, ils se retrouvent dans un bar. Déjà, il y a infraction. Vous les avez vus ? Comment ? Vous les avez vus ? Mais je vous donne des éléments que vous n'avez pas. Est-ce que vous avez vu ces députés se réunir dans un bar ? Vous m'avez présenté ici comme proche du VPEM. Lorsque mon autorité ou mon chef est accusé faussement, indûmément, moi qui suis de son cabinet, je suis bien ici répondu. Rien n'est prouvé que le VPEM est accusé de manière fausse. Nous avons des éléments. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Nous avons des éléments. Je ne peux pas venir ici et dire n'importe quoi. Je vais vous dire des préchis, préchargés. Nous avons des éléments. Ok, allez-y. Et je vous donne des éléments précis. Il n'y a pas que ça. Il y en a tellement légende que je vous donne. Ils se trouvent dans un bar. D'abord, le lieu n'est pas approprié. Nous sommes dans un état où les bars ne fonctionnent pas. Et pire, encore, je suis même tenté de dire plus pire, passez-moi la rédondance. Il y a même un député. Il y aurait un député, un des députés pétitionnaires qui ne reconnaît pas avoir été consulté pour apposer sa signature pour décrire ou bien destituer le gouverneur Bovogoliko. Là aussi, il y a un problème, messieurs. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit voudrait que les choses se passent dans la transparence, dans le strict respect des ordres de la loi. Dès lors que moi, je me plains que ma signature a été faussement identifiée quelque part, sans mon consentement, là, il y a un problème, je redis. Je n'en suis même pas là. Il s'est fait que le messier est réuni, c'est le sien, il destitue le gouverneur. Et puis, il publie, le président de l'Assemblée nationale publie, voilà, le gouverneur a été destitue. Non, attendez. C'est bien, c'est bien, bon. Attendez, avant d'évoluer, le gouverneur a été destitué alors que les députés se réunissaient... Dans un bar. Dans un bar, selon vous. Pas selon moi, selon la réalité. Et c'est vérifiable, j'ai des éléments. Les députés se sont réunis... Dans un bar. Dans un bar. Il faut bien confirmer, dans un bar. Ils ne se sont pas réunis à l'hémicycle. Attendez, attendez. Au siège de l'Assemblée provinciale. On va en arriver. Alors, les députés se sont réunis dans un bar pour statuer sur la pétition qui visait la destitution du gouverneur. C'est ça. Et puis, vous avez quand même... Vous avez quand même... Vous voulez destituer quelqu'un. Même un condamné à mort, le principe élémentaire voudrait que la personne s'exprime. Il ne fallait quand même que le gouverneur Boubou Boulico s'exprime devant... Alors, qui a supervisé ces rassemblements des députés dans ces bases ? Ah ! Voilà un autre élément. Un autre élément qui m'échappait. Il faut que nous sachions aussi qui a supervisé ce rassemblement de tous ces députés-là. Ça, c'est un autre élément. Est-ce que c'était l'Assemblée provinciale ? Il y a plusieurs éléments qui font à ce que la procédure soit entachée, tout simplement. Et le VPEM, le vice-premier ministre, Maître Daniel Asselotti de Ouakoy, il a demandé que cette décision prise par les députés de pouvoir destituer le gouverneur soit mise en bémol. Il a tout simplement demandé que cela soit mis... Comment... Il a demandé tout simplement de sursort cette décision. Il a dit non. Les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les rappelle tous les deux camps. Le camp de gouverneur et le camp des députés provinciaux. Il les a rappelés tout simplement qu'il était ça. Parce que c'est un chef. Il ne peut pas écouter d'un seul camp. Il faut écouter de l'autre côté. Il les a rappelés pour les entendre tout simplement. Maintenant, la démarche n'a pas plu... Comment... On n'a pas plu... Aux députés provinciaux. Du fait que le VPEM ait demandé de sursort cette décision. C'est tout simplement ça l'acharnement. Ils ont commencé à vilipender le VPEM dans les médias sociaux, dans tout le média. Or, le VPEM n'a pris... Jusqu'à là, il n'a pris aucune décision. Le VPEM serré dans la poche du gouverneur, semble-t-il. Écoutez, vous voyez quelqu'un comme Daniel Asselo, un avocat de surcroît, sa rigueur légendaire, comme vous le connaissez, puisse être dans les poches. Cherchez quoi ? Quand même, c'est un VPEM, c'est un vice-premier ministre qui a pris séance au gouverneur dont vous faites allusion. Qu'est-ce qu'il va aller chercher chez un gouverneur ? C'est lui l'autorité hiérarchique de tous ces principes gouverneurs de l'arbitre de Moïti du Congo. Donc, vous voyez que cette architecture tombe, cher ami. Ce sont des gens, des mécontents, qui n'ont pas digéré la décision du VPEM, tout simplement. Mais le VPEM n'a pas encore pris une décision. Il a tout simplement demandé qu'on puisse sursoir la décision. Il va écouter tous les deux camps. Le camp du gouverneur et le camp des députés. Et puis, il va entrechoquer toutes ces recommandations. Et puis, il va prendre maintenant la mesie en dernier ressort en tant que chef hiérarchique. Jusque là, il n'y a aucune décision prise quant à cette situation. Est-ce que le VPEM a déjà auditionné les deux parties ? Je sais qu'ils ont été rappelés à Kinshasa. En tout cas, selon les informations, ils devraient les recevoir hier. Mais hier, avec le mouvement que nous avons connu de la vie de Kinshasa, le mouvement de grève, tout ça. Antoine, le VPEM hier n'a pas réussi. D'ailleurs, juste après la réunion qu'il aille à convoquer avec le gouverneur, le commissaire de la police, juste après cette réunion, nous sommes allés, j'étais dans sa suite. Nous avons signé toute la vie de Kinshasa, c'était aux environs de 12 heures. Et puis, le périple a pris fin aux environs de 19 heures. Donc, il n'y avait pas audience hier. Je ne sais pas, peut-être que ça peut intervenir aujourd'hui. Là, il faut que je m'en prenne un peu du service, du protocole de VPEM pour que je sache si cela est inscrit pour recevoir les deux camps pour en discuter. Les gouverneurs ont déjà ici. Selon les informations, il serait déjà à Kinshasa. Les camps des députés également ? Également. Selon les informations, je n'ai pas toute la précision, il serait, je n'ai pas le conditionnel. Alors, l'Assemblée provinciale est régie par son règlement intérieur. Si les gouverneurs aujourd'hui estiment que sa destitution ne respecte pas les règlements intérieurs, pourquoi ne pas saisir directement la justice en lieu de place d'impliquer, je ne sais pas moi, directement ou indirectement les VPEM ? Alors, les VPEM, parce que c'est l'autorité hiérarchique. Vous travaillez à Congo Buzz Télévisions, si vous avez un souci ici, vous allez directement vous diriger vers votre chef hiérarchique. Si au niveau de votre hiérarchie, il n'y a pas de solution, là, vous pouvez enjamber d'autres étapes. Donc, le VPEM est l'autorité hiérarchique. Donc, c'est lui qui gère la territoriale. Donc, comme c'est une question qui concerne la territoriale, c'est pour cela que le VPEM veut s'imprimer de cette situation. Et puis, le VPEM, s'il faut interpréter le texte, lui, à son tour, ce n'est pas l'ordonne attitré ou habileté, lui, à son tour, il va aller à qui des droits ? Il va remettre la question à qui des droits ? Mais jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Il est à l'étape de pouvoir écouter tout le décon et puis l'édition s'est rendue incessamment. Alors, en gros, qu'est-ce que nous devons retenir de cette affaire de la destitution du gouverneur Bobo Bologo ? Donc, en gros, en grosso modo, cette destitution a été faite de manière unilatérale. Donc, on n'a pas respecté la procédure, pas seulement judiciaire, même juridique, même la procédure administrative. Toutes ces deux procédures n'ont pas été respectées. Et puis, le problème, c'est que nous avons un VPEM qui est juriste. Vous voyez maintenant le problème. Vous connaissez nos amis juristes, comment ils se comportent. Ce sont des gens qui s'apaisantissent vraiment beaucoup plus sur le droit, tout qu'on sort. Le VPEM, il veut tout simplement que le droit soit dit. C'est ça le problème. Donc, ce que les gens peuvent retenir, c'est que le VPEM a demandé que la procédure soit respectée. Parce que nous avons tous prôné ici l'état de droit. Nous devons respecter même les méandres de l'état de droit. Donc, il faut que le droit soit réellement dit. Si cela s'avère ainsi, le VPEM va fréchir comme dans cette décision. Est-ce que le VPEM n'est pas dans la logique d'étouffer la liberté des députés ? Il n'est pas dans cette logique-là. C'est un monsieur qui est venu rétablir dès lors dans ce secteur-là qui était depuis plusieurs années perturbé, qui était dans l'anarchie totale. Le VPEM Daniel Asselohev, d'ailleurs, il a des éloges. Il y a plein de gens qui applaudissent pour le VPEM. Il n'a fait que deux mois. Mais on sent déjà la volonté de bien faire, de réorganiser les choses, surtout dans ce secteur-là de la territoriale. Donc, il est dans la logique de pouvoir rétablir de l'ordre pour que les choses fonctionnent normalement comme il se doit. Très bien, on va aborder cette fois-ci les grands dossiers de cette émission. C'est la loi de Noël Tchani, la loi sur la communauté. Une loi qui divise aujourd'hui, une loi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Côté ensemble pour la République de Moïse Katoumbi, on crie déjà à l'acharnement. Vous voulez exclure Moïse Katoumbi de la course au fauteuil présidentiel. Il pèse tellement que du VPEM ne sera pas compétitionné avec lui. Alors finalement, qu'est-ce qui dérange dans cette proposition de loi de Noël Tchani, qui jusqu'à l'année n'est même pas encore débattu ? Hervé, vous savez, je suis congolais. Du père et du maire ? Je suis congolais à 100% Kassaï. Ok. Je suis congolais de père et de mère. Mon père, il est du Kassaï. Là, je suis rassuré. Mon père, également, est du Kassaï. Donc, sur ce point, moi, je ne suis pas concerné. Vous savez, quand je vois la discussion, quand je vois les débats, chez nous, au Congo, les gens discutent avant même que les termes de débat soient connus, avant même que les termes sur lesquels les débats vont se faire puissent être débattus, les gens discutent sur des périphéries en disant, voilà, vous faites ceci, c'est important qu'il y ait du contraire. Procès d'intention. Procès d'intention. Parce qu'il y a ce réflexe. Nous avons adopté un réflexe pavlovien. Vous voyez ce réflexe pavlovien qui veut qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une proposition qui vient d'Emmanuel, tellement il est de ce point-là, on y engloque même quand on est endormi. On n'a même pas entendu. Parce que c'est Emmanuel qui parlait. On répond carrément non. Parce qu'on croit savoir qu'Emmanuel avait raison. Sans même que la question soit même comprise, sans même que le débat soit même compris, pour les gens discutent sur ce. Noël Tchani, c'est un savant. C'est un professeur d'université. C'est un scientifique. C'est un monsieur qui a réfléchi par sa cervelle, par son cerveau. Il n'a pas pris des armes comme d'autres qui nous ont tués dans ce pays. Vous connaissez l'histoire. Il a dit, moi je suis scientifique, je suis congolais. Il amène un débat. Il met sur la table un débat. Alors, la démocratie voudrait aussi dire que, voilà, moi Hervé Hitoma, je propose ceci. Moi Emmanuel Chibombé, je propose cela. Alors, dis-quittons-en. Et l'argument, le meilleur, l'importe. C'est comme ça, ça se passe. Mais ce Noël Tchani n'a fait qu'une proposition. Juste là, ce n'est qu'une proposition. Chers amis, dans tous les pays du monde entier, dans tous les pays, vous savez, c'est le Noël Tchani, je ne fais que lire les constitutions de certains pays. J'ai déjà lu plus d'une dizaine de constitutions africaines. Je suis en train de fêter quelques constitutions européennes et puis américaines. Chers amis, dans tous les pays du monde entier, la fonction du chef de l'État, du président de la République, est verrouillée. Il n'y accède pas dans cette fonction. Qui veut, cher ami ? Il ne devient jamais président de la République. Qui veut ? Cette fonction, elle est verrouillée. Et pourquoi, chez nous, on ne veut pas que cette question soit verrouillée ? Il y a un problème, cher ami. Et j'en appelle à mes compatriotes. Nous devons veiller, nous devons ouvrir les yeux. Pourquoi on ne veut pas que nous puissions verrouiller cette disposition constitutionnelle ? Parce que nous avons crié ici, souvenez-vous, lors du régime passé, non, infiltration, depuis l'AFDEL nous amener à son régime jusqu'en 2018. Vous connaissez l'histoire de l'infiltration. Dans ce pays, nous avons connu un chef d'État-major rwandais, M. Kabarebe, qui est connu de tous. Aujourd'hui, il est conseiller dans le chef d'État-major en Rwanda, ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense. Défense. Il est maintenant conseiller de M. Kagame. Très proche de Kagame. Il a été chef d'État-major ici dans ce pays. Et c'est le régime AFDEL qui nous a amené ce monsieur-là ici. Dans ce pays, nous avons connu un ministre des Affaires étrangères rwandais, M. Bizi Mankara. Vous connaissez l'histoire. Ce sont les postes de souveraineté que nous devons verrouiller pour que nous évitions, justement, c'est guéguer l'infiltration. La chanson dont nous chante, nous, nous clairons-nous tous les jours l'infiltration. Maintenant, aujourd'hui, un fils du pays à la personne de M. Tiani Noël qui propose que nous puissions verrouiller en quoi moi, Yemounet Chibambé, Congolais, des pères et des mères, je vais, je vais, je vais, m'opposer. En quoi ? Ceux qui s'opposent, nous devons avoir des jumelles. Nous devons voir clair pourquoi ils s'opposent. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas un plan marquable pour le pays ? Olivier Camuitatoumé. Moi, je ne suis pas venu. Moi, les gens dont vous citez les noms, les gens dont vous citez les noms ne sont pas d'exemples dans ce pays. Comment ça ? Vous voyez ? Ne sont pas d'exemples. Nous connaissons comment décisions. Qui peut douter aujourd'hui des gens de Camuitatoumé. Moi, je n'ai pas envie de citer les noms de ce monsieur-là. Un monsieur inconcevable, d'ailleurs insalubre. Je n'ai même pas cité son nom. Deux fois ministre du plan. Et le bilan, et le bilan, le bilan, tout en état deux fois ministre du plan, Jean-Pierre Abbéma. Ce monsieur dont vous citez les noms, il a même fait ses études en Europe grâce à la famille Béma. Mais il a été parmi les gens qui ont trahi Jean-Pierre Abbéma. Non, moi je le dis, ce n'est pas moi qui le dis. On a vu des images lors du procès du président Jean-Pierre Abbéma à la haie. On a vu. Il y a eu certaines personnes qui sont allées témoigner en se masquant, en se déguisant. Et on citait même le nom de ce monsieur-là. On citait même le nom de ce monsieur-là. Oh, c'est ça, c'est la famille Béma qui a fait tout ce qu'il a aujourd'hui. Il ménace les études des quittes de l'Université. Il a trahi Jean-Pierre Abbéma. Il s'est rallié à monsieur Joëf Kabila. C'est Kabila qui lui a fait deux fois ministre dans ce pays. Il a trahi Joëf Kabila et il est allé chez monsieur Katou. Vous croyez qu'il ne va pas trahir ? Il n'a pas trahi Kabila. J'ai même passé mon temps inutilement à citer le nom de faire le reste de ce monsieur-là. Ensemble pour la République qui s'oppose farouchement à cette loi. Il y a un lit sous roche. Nous Congolais, moi je suis Congolais du père et de mère. Pourquoi j'aurais peur ? Pourquoi j'aurais peur ? Pourquoi j'aurais peur ? Je vais vous donner quelques exemples, chers amis. Je vous ai dit que j'étais en train de parcourir quelques constitutions européennes et américaines. Je suis tombé dans la constitution américaine, les Etats-Unis d'Amérique. Aux Etats-Unis d'Amérique, pour être président des Etats-Unis, parmi les conditions, il faut être né dans les territoires américains. C'est pourquoi parfois les gens confondent Barack Obama est africain. Non ! Barack Obama est né d'un père américain, d'une maman kenyanne. Mais Obama est né aux Etats-Unis et il a rempli toutes les conditions d'éligibilité. C'est pourquoi il a été même président des Etats-Unis. Mais vous verrez des gens comme Arnold Schwarzenegger, qui est américain de père et de mère. Il a été même gouverneur de Californie. Mais il a vu sa candidature être rejetée tout simplement parce qu'il n'était pas né dans le territoire américain. Il était né il est né en Autriche. Madame Madeleine Albright elle a même été conseiller comment comment on les appelle comment euh le terme sa candidature tout simplement parce que oh elle est née de père américain, de mère américaine tout simplement elle n'est pas née dans le territoire américain elle est née en République tchèque à Prague. Les tout derniers exemples Monsieur Henrik Christinger lui également secrétaire d'état américain de son état sa candidature a été expurgée tout simplement parce qu'il n'était pas né dans le territoire américain il est né en Allemagne. Vous verrez que dans tout le pays du monde il y a des conditions d'être éligible et d'être électeur. On peut pas donner l'impression que la RDC est devenu un cafarnaoum où tout le monde peut venir postuler quand il veut. Non ! Pourquoi tous ces gens qui ont une double nationalité s'intéressent plus au Congo qu'à leur seconde patrie ? Voilà ! On n'est pas un homme qui postule en Italie en Belgique Voilà ! Vous avez une double nationalité donc vous êtes des binationaux vous êtes des frères congolais nous vous reconnaissons vous êtes des frères congolais vous pouvez devenir ministre au Congo vous pouvez devenir député vous pouvez devenir PDG vous pouvez devenir footballeur en tout cas faites les commerces faites les transports faites les sports vous pouvez avoir vous pouvez avoir vous pouvez construire construisez comme vous voulez parce que vous êtes congolais quoi qu'étant binational construisez construisez comme vous voulez fréquentez tous nos bars fréquentez fréquentez toutes nos jeunes femmes de Kinshasa de Congo nous vous les construisons le Vanessa Moussa vous construitez les tout comme vous voulez mais nous avons dit non à la fonction du chef de l'état c'est sacré cher ami n'y accède pas dans cette fonction qui veut c'est sacré ça nous permettra de pouvoir taire ce discours cette chanson de l'infiltration tout qu'on sort et pourquoi seulement il y a qui M. Moïse Katoum qui s'est plaint pourquoi il semble qu'il a une double nationalité moi je lui demande si j'étais son conseiller je lui dirais présente et tenter un peu d'aller pour cela en Italie mais qu'il a tenté de pour cela il a renoncé il a renoncé déjà à la nationalité si vous avez renoncé c'est bien donc vous avez gardé la seule nationalité congolaise c'est bien vous êtes congolais mais seulement la loi vous serez proscrit par la loi qui dit qu'il faut être de père et de mère bien là que vous n'êtes pas de père vous serez décarté c'est tout simplement ça alors de telle c'est des cher ami vous savez dans la vie vous voyez cette question a perduré cette question de la nationalité a perduré dans notre pays moi je pense que c'est les moments ce que vous devez faire aujourd'hui vous reviendrez à plus tard vous ne le ferez jamais dans la vie un jour il faut prendre la décision pour ne pas rester velléitaire dans la vie il faut prendre la décision et aujourd'hui les congolais se disent nous voulons que cette loi soit mise en exergue soit débattue à l'assemblée et les députés puissent voter en unanimité et que cela soit promulgué par le chef d'état et que cela soit restera éternellement ad vitam éternam on va terminer l'émission alors côté ensemble pour la république Noël Tchani n'est que l'arbre qui cache la forêt et cette forêt c'est le président de la république c'est l'UDPS pour ensemble comment ça s'appelle ensemble pour la république l'UDPS et les chefs de l'état aujourd'hui vont chercher à exclure tous les potentiels adversaires qui peuvent compétitionner avec les chefs de l'état en 2023 raison pour laquelle aujourd'hui vous montez des histoires pour exclure Moïse Katoumi vous avez déjà réussi à mettre des côtés Vital Kamere maintenant c'est Katoumi qu'on doit effacer qu'est-ce que vous en dites vous savez si nos amis je dis bien si nos amis d'ensemble pour la république sont alliés de l'union s'adresse si nos amis nos compatriotes d'ensemble pour la république ils sont amnésiques je vais le rappeler à l'ordre si aujourd'hui M. Moïse Katoumi est au Congo c'est par la volonté de Félix Antoine Tshiseke de Chilombo présent de la république c'est par la volonté du chef de l'État qui a fait que M. Moïse Katoumi recouvre son passeport congolais et qu'il rentre dans ce pays s'il avait de velléité de pouvoir écrater Mombu Katoumi il serait dans la logique de Joseph Kabila qui a écrité Moïse Katoumi vous voyez donc vous verrez que toute cette architecture là ça tombe caduc cher ami ce n'est même pas ça ce n'est même pas l'Ude PES M. Moïse Katoumi n'est pas membre de l'Ude PES et puis s'il faut que le chef de l'État il est l'arbre qui cache la forêt ça ce sont des velléités malencontreuses malheureusement il ne faut pas donc les gens veulent nous dire que M. M. Moïse Katoumi est professeur d'université docteur il n'a pas la capacité de pouvoir réfléchir par lui-même il faut qu'il y ait des gens qui puissent attiser le feu non c'est pas ça M. Moïse Katoumi a réfléchi de lui-même l'initiative ne vient nullement de mon parti politique ni même ni nullement de mes autorités du parti qui n'est même pas de notre parti politique vous voyez donc il faut que les gens retiennent si Tshiseki avait besoin si Tshiseki avait besoin de caractère Katoumi il serait dans la logique de M. Joseph Kabila mais Katoumi ne serait pas rentré dans ce pays s'il est rentré c'est parce que Tshiseki avait voulu que Katoumi rentre et puis Katoumi je sais pas quand vous dites les potentiels challengers oui il peut challenger face à Félix Tshiseki mais Charmi il ne faut pas brûler la politesse au chef de l'État Félix Tshiseki dernière question pour terminer cette émission qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui de la menace d'Ensemble pour la République de quitter l'Union Sacrée vous savez l'Union Sacrée Charmi beaucoup ont cru que l'Union Sacrée était un cartel des musiquis tout qu'en sort une sorte de blanchisserie il y a d'autres personnes qui ont cru que c'était un cortège funèbre vous voyez des chants qui se chantent au cimetière beaucoup de gens partent au cimetière tout simplement parce qu'il y a des chansons qui se chantent beaucoup de gens ont cru que l'Union Sacrée était un cortège funèbre tout de suite ils se rendent compte que c'était un cortège de mariage ceux qui veulent prendre l'initiative de descendre qu'ils descendent nous allons leur souhaiter bonne chance qu'ils fassent leur vie autrement nous nous chers amis je vous ai dit l'adhésion à l'Union Sacrée était libre si vous voulez quitter l'Union Sacrée ça sera également libre donc libre à vous de pouvoir faire votre choix si vous estimez que vous allez continuer avec nous avec nous dans cette alliance dans ce cortège de mariage jusqu'à destination c'est bien si vous estimez que vous voulez fractionner votre course en cours de route pour que vous puissiez descendre libre à vous et puis bonne chance tant que nous qui avons fait foi à l'Union Sacrée nous serons là juste à destination l'émission est terminée Emmanuel Thibam en 10 secondes la caméra est là devant vous votre dernier message au public puis on va se séparer je voudrais ici rappeler à la mémoire de mes compatriotes toutes ces faussetés dont vous voyez dans les médias sociaux ce sont des fourberies publiées par des personnes animées de mauvaise foi donc le VPM Daniel Asseloquito a tout simplement demandé que cette décision soit revue on ne peut pas déchoir quelqu'un de façon malencontreuse il faut quand même que cela aspire le droit et puis au respect de la loi de la république donc le VPM n'y est pour rien il n'a pas rejeté la décision il a tout simplement compris sur soi cette décision le temps pour lui de pouvoir entrer en contact avec tout le décompte et c'est par l'issue de cela qu'il va prendre une décision très bien tout ce que vous voyez dans les médias sociaux ce sont des faussetés faites par nos amis par les ennemis de la république qui ne veulent pas voir le pays avancer merci beaucoup vous qui m'aimez je voudrais partager mon numéro de téléphone vous m'écrivez faites moi des remarques des reproches objectives ou subjectives si vous voulez livre à vous vous m'écrivez au plus 243 080 comment plus 243 81 40 50 220 donc je disais plus 243 81 40 50 220 et quant à vous Hervé Hitoman je vous remercie de m'avoir invité et je remercie également toute l'équipe rédactionnelle de Congo Buzz Télévisions et le maître Christian Boussémi bon retour à vous Emmanuel Tibambe merci de votre passage c'est moi qui vous remercie vous allez dire au VPM que la communication est payante votre message sera colporté très bien fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir